et vidéo festival low tech l'ouvre boîte avec l'association horizon bocage et son président roland qui va nous expliquer ce qu'il fait à l'association voilà les actions alors qu'est-ce que quelle est l'action principale tu me parlais au début comme tu fais pour expliquer aux gens qui s'intéressent votre activité et ben et bien oui l'assaut donc on est à chemiller en enjou ici en ménéloire et combien de temps on existe depuis 25 ans je crois à peu près oui et puis voilà au tout départ l'assaut faisait surtout des plantations de haies on est parti sur une action comme ça et puis voilà au fil du temps on a évolué sur des pas mal d'activités autour d'un jardin permacol autour de la permaculture formation oui c'est ça un jardin qui est mis à disposition par la commune de chemilliers et voilà où on y fait démonstration de divers types de jardinage de champignons récolte de champignons oui alors autour de bûches par exemple des bûches de peupliers l'inoculation de mycélium mais on a aussi du de la taille taille d'hiver taille d'été on peut avoir du refage donc on fait de diverses sessions surtout au printemps été le samedi matin ouvert à tous voilà et puis il ya un professionnel qui vient ou un bénévole passionné qui s'y connaît bien pour expliquer les gestes et puis surtout on met en on met en pratique sur le lieu même du jardin voilà au jardin il ya un caillol aussi par exemple un jardin en trou de serrure on explique l'intérêt du jardin en trou de serrure il ya des lasagnes aussi on a voilà des hôtels à insectes ça peut être très varié on a une mare aussi pour expliquer aussi l'intérêt de la mare au jardin donc voilà on a aussi des actions au niveau de chemilliers en anjou autour de on prend alors auprès des écoles aussi où on fait des interventions là par nos prestataires qui interviennent un petit peu sur les mêmes thèmes mais ça peut aller de la maternelle jusqu'au lycée professionnel donc on adapte à chaque fois dans nos interventions selon le public qu'on a ça peut être de la grimpe d'arbres si on a des grimpeurs professionnels qui viennent aussi expliquer ce qu'est un arbre et l'utilité de l'arbre et en les faisant grimper ça peut être du compte aussi pour les petits ça peut être du compte autour de l'arbre donc voilà on a ce genre d'intervention oui c'est ça autour du broyage des végétaux ouais le broyage des végétaux c'est une action qu'on a déjà depuis un petit moment on a dans chaque commune les 13 communes de chemilliers des broyeurs et qui sont mis à disposition auprès des auprès des de chaque de chaque de chaque habitant et on peut venir louer son broyeur et puis faire des broyeurs électriques les broyeurs électriques prendront jusqu'à 3 à 4 cm et puis voilà on est sur un broyeur électrique on le voit parce que il ya une coupe assez franche donc c'est des couteaux qui coupent et voilà c'est un type de coupe mais on a aussi d'autres types de coupe ce type de coupe là et le résultat d'un broyeur à marteau qui lui éclate beaucoup plus la différence des deux là c'est que la grosseur on peut pas mettre plus de 4 cm là on peut aller jusqu'à 14 cm avec notre 13 14 cm avec un broyeur thermique et puis le débit du chantier est beaucoup plus important sur un ce type de royal là que là mais il ya beaucoup d'utilisateurs qui ont pas beaucoup de branches dans leur jardin et ça suffit largement pour pour ce qu'ils veulent faire donc voilà et puis après on explique aussi l'utilisation du broyeur ce qu'on peut en faire au jardin du paillage du paillage tout ça pour redonner pour couvrir le sol voilà avec tout tout ce qu'on imagine que le de l'utilité du broyeur du broyeur ça donne une bonne idée oui de cette pratique là c'est vrai qu'on était habitué avant avoir un jardin un peu nu sans rien du tout mais finalement en paillant on y voit bien bien des intérêts autour du de moins de binage moins d'arrosage et et du serclage qui s'est bien utilisé en permaculture c'est ça aussi et donc voilà on a aussi une autre action autour du broyeur aussi qui est qualité initié suite à la réflexion qu'on a sur les déchetteries les déchetteries le plus gros produit qui vient dans les déchetteries et il est il est végétal c'est le plus gros apport de produits donc pour on est assez sensible à ça on a proposé cette action là auprès de mauche communauté notre communauté d'agglo de nous aider sur cette action là et l'idée c'est d'aller chez les gens avec le broyeur et puis de faire la tournée de ces ces particuliers là pour éviter de faire de la route à déplacer des branches un peu inutilement quoi c'est ça et voilà l'action et fonctionne depuis quatre ans cinq ans maintenant voilà ça fonctionne bien et puis on essaye de regrouper au maximum tous les chantiers là aussi entre voisins que les voisins amène chez leurs autres voisins pour essayer de regrouper le maximum des chantiers et puis là il ya obligation justement de garder le broyeur chez soi et c'est l'occasion de réexpliquer un peu l'utilité du broyeur et la grande utilité et en notre activité qui n'a pas ici là c'est la série mobile oui on fait venir une série mobile pour les pour faire du bois d'oeuvre en fait c'est un peu une suite logique de tout ce qu'on fait depuis le début autour de la haie qui est de ces deux planter d'élever et d'entretenir et c'est aussi d'avoir du bois du bois d'oeuvre donc des troncs qui sont coupés un peu tous les ans qui font du bois de chauffage alors très bien le bois de chauffage fonctionne très bien mais on peut aussi valoriser ces bois là en planche et on fait venir une série mobile quatre fois par an on fait une trentaine de mètres cubes à chaque fois qu'elle vient et puis donc ça ça fonctionne depuis cinq ans à peu près cette activité là donc on peut venir sur le lieu où est la série mobile avec son tronc d'arbre et on la personne peut repartir avec ses planches si elle a un projet mais on peut nous aussi à l'assaut garder garder ces troncs qui sont pas utilisés on les stocke sur un lieu de stockage qu'on a et puis on les revend soit à l'occasion de portes ouvertes que soit à l'occasion d'un rendez-vous au local et puis voilà ça fonctionne là aussi très très bien dans la mesure où notre politique aussi c'est de valoriser des essences qui jusque là l'étaient pas beaucoup qui n'étaient pas considérés comme du bois alors qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur de bois mais qui ont quand même des valeurs de qui sont très jolies l'aulne par exemple est un bois plutôt orange qui a même on appelle des échauffures sur le haut niveau de la au niveau de l'essence et qui peut faire des très beaux lambris par exemple le peuplier pareil on a beaucoup de peupliers chez nous mais qui peut avoir des qualités de lambris pour du plafond ou autre après on a d'autres essences on travaille d'autres essences mais comme le on a un peu d'acacia de temps en temps on a du chêne on a du séquoia on travaille aussi avec les communes les communes qui tous les ans ont des coupes des arbres pour les autres mais jusque là la commune de chemilliers par exemple passait tous ses troncs en broyat donc qui passait des troncs de 80 cm pour faire du broyat et maintenant on travaille étroitement avec eux à chaque fois qu'ils ont un tronc voilà il nous appelle pour dire est ce que ça vous intéresse donc voilà ça peut être là aussi toutes les essences alors oui c'est ça c'est ça c'est la suite logique un peu de du travail qu'on a fait c'est que on travaille avec l'atelier partagé menuiserie qui existe ici là au cercle pointu donc le statut est associatif de la barlope et souvent on avait des gens qui venaient de nous acheter du bois et qui n'avait pas forcément de l'atelier pour bricoler donc l'atelier bois partagé est fait pour ça il ya aussi des gens qui vont les voir et qui n'ont pas forcément la ressource et soit c'est nous qui les orientons les personnes pour leur projet à la barlope ou inversement la barlope qui nous demande est ce que vous n'avez pas du bois de tel ou tel et à voilà c'est du boulot c'est du bon boulot c'est le cas de le dire et à ça fonctionne vraiment très bien quoi on fait aussi on récupère aussi des bois qui étaient considérés comme des déchets dans certaines entreprises là on récupère des palettes par exemple des assez grosses sections de palettes et qu'on arrive à valoriser on les démonte et on les valorise l'autre fois on a fait des meubles avec des des chevrons de 8 8 à 2 m 20 et on a fait du meuble avec ça et qui sont très tendance d'ailleurs parce que même s'il ya quelques trous de pointe ça fonctionne très bien donc voilà l'idée c'est vraiment de valoriser des des choses qui étaient un peu un peu aux oubliettes quoi qu'ont été perdus par nos anciens avait beaucoup c'est cette notion de de valoriser autour de ce qu'ils avaient chez eux et voilà c'est le bon sens mon sens paysan non mais c'est ça ouais tu as été maraîcher ouais c'est ça ouais ouais passionné pour la menuiserie j'ai vu ça ouais c'est ça en parallèle j'avais développé un atelier de menuiserie et tournage sur bois aussi donc voilà on a pu ouais maintenant à la retraite développer un peu l'atelier ouais moi je m'intéresse aussi aux maisons en kit ou à les palis nous et palis dôme là je connais des gens qui les associations qui ont monté un palis dôme avec du bois recyclé complètement des chevrons pour construire des maisons à paillage absolument on a on avait commencé donc on va on va le continuer le projet d'utilisation sur du bois de peuplier en bois de structure pour construire des maisons et donc c'est assez complexe parce que la décennale décennale oblige oblige on fait pas n'importe quoi mais avec un constructeur de maisons on avait commencé le projet mais non mais même pour construire des petits nids à housses par exemple ça peut être bien ouais ce genre de petites maisons à l'hôtel oui on a un bois qu'on a découvert que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait qui s'appelle le polovnia et le polovnia a une qualité c'est d'être très très léger quoi c'est un mois un des bois les plus légers du monde et voilà et j'ai découvert en regardant un peu que entre autres avec ça on faisait des planches de surf donc on a eu l'occasion de récupérer surchemillé là quelques troncs et on a mis ça en planche et ça s'est vendu du feu de dieu tu m'étonnes voilà c'est un bois tous les bois en fait sont réutilisables dans le voilà dans le bon créneau et ce qui est ce qui est un petit peu rigolo c'est que nous plus les bois sur le lieu de stockage là bas quand on emmène les gens un peu de professionnels mais pas beaucoup on a on a beaucoup de de gens qui sont je veux pas dire pas exigeants mais qui a plus il ya des défauts en fait plus c'est tordu plus ça leur plaît quoi alors soit on garde l'écorce soir ça fait une pièce unique c'est ça on a vendu des sapins de noël avec des planches toutes déformées et là vous avez une autre activité ah oui là c'est une petite animation sur la sur la fabrication on peut les voir vite fait on peut partir on peut fabriquer voilà on a obtenu ça à partir d'un là il est là la cuillère un peu plus brut ouais ouais c'est ça là ça ça va déjà été un petit peu dégrossi et puis avec des outils de tranchage avec des des cuillères oui donc voilà avec un peu de patience voilà même les enfants là-bas arrivent voilà on peut se fabriquer son propre son propre ustensiles de cuisine ouais c'est un banc un bandade ou un banc à planer c'est un matériel qui existait dans les fermes beaucoup pratiquement dans toutes les fermes pour faire des piquets ou des manches de des manches d'outils voilà où on met le on met le on coince le bois voilà tout ça j'aurais dû en prendre un vierge on coince on coince avec les pieds et puis voilà on épluche on peut éplucher le bois pour le avec cet outil qui s'appelle s'appelle une plane voilà où affûter des piquets ou faire des bardeaux aussi ça existait beaucoup dans les dans les fermes pour ceux qui faisaient des bardeaux ou des tuiles en bois d'accord c'est donc donc ça c'est ultra low tech c'est super c'est très low tech oui oui donc avec du bois qui est que du bois local qui existe dans notre région avec de l'acacia du châtaignier voilà il ya même de l'if ici super bon on a tout dit pas mal là ok on va aller c'est bien bye bye